Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, car moi ça va Niquel. Aujourd'hui on se retrouve pour le 37ème épisode d'Akara avec AG2R et on se retrouve pour la deuxième semaine de Vuelta. La première semaine s'est déroulée comme il le fallait, on est 5ème et 6ème général. Ravel Sivakov est toujours dans le coup, il a pris un petit up dans la dernière vidéo. Aujourd'hui on commence le dur, il n'y a eu que deux étapes de vallon, on avait réussi à reprendre le temps, malheureusement les questions n'ont pas été comptées. Aujourd'hui il y aura la première étape de montagne et une étape de moyenne montagne. Il n'y a pas encore de gros col, mais on va essayer de faire comme on peut. On se retrouve dans l'alto, Soret Delcati, avec Ben O'Connor on est en train de mettre un gros tempo. On a encore 64 dans le peloton, mais l'étape a été très difficile. Malheureusement Ben O'Connor n'a pas de belles formes, du coup avec un moins d'un n'est obligé de le sacrifier. Pour Pavel Sivakov et Matto Jorgensen, on va essayer de jouer l'étape pour Albanese. C'est pour ça que je l'ai mis derrière, on va éviter de l'utiliser. Et la Ben O'Connor, voilà, il vient de craquer. Là c'est Matto Jorgensen qui est en train de prendre un gros gros relais avec son plus 3. Allez Matto, voilà c'est bien ce que tu nous fais. Mickaël Landak a tenté d'attaquer avec Hugh Carty. C'est qui qui remonte là, c'est David Godiu Henrikmas, on va mettre les favoris de général. Et là Matto Jorgensen, il fait un travail mais monstrueux l'américain. Regardez ça, c'est tir à Yuzo, donc que de groupe attention. Peut-être que l'Espagnol n'est pas forcément très bien. Ça c'est une bonne nouvelle pour le maillot blanc. Allez, il faut continuer Matto. Ouah non mais le tempo qu'il fait, il fait un travail mais juste démentiel. Allez, il faut continuer sur ce tempo là. En plus dans les plus gros pourcentages, 18%. Ça pique, c'est Vlasov qui essaye d'accrocher la roue d'Albanese. Matto Jorgensen là, il nous fait un travail. Mais juste XXL, on est parti à 4, ça c'est parfait. Je vais donner le gel, j'ai oublié de le donner par contre. Tant pis pour les points de la montagne, tant pis, tant pis. Hop, voilà, il vaut mieux laisser Matto en tête. On est parti à 4, derrière ça a pété. J'espère que cette fois-ci quand même le temps sera compté. On va nous mettre les cassures, ils seront comptabilisés. Allez, dernière redescente. Il y a 17 secondes derrière sur le groupe Roglic Pitcock. Allez, on va lancer. On va lancer Pavel, Albanese dans la roue. On va lancer Vincenzo, Albanese. Face à Alexander Vlasov. Oh non, Vlasov va venir nous coiffer. Oh non, c'est terrible. C'est terrible, on vient faire 2, 3, 4. Victoire de Vlasov ici. Oh non, les cassures ne vont pas être comptées de nouveau, je pense. Ouais, il y aurait quand même 14 secondes là, les gars. Peut-être les compter au bout d'un moment, ni même sur ce groupe, je pense. Ouais, je pense qu'il n'y a pas assez, malheureusement. Mais au moins, on tente, mais bon, à chaque fois, on se fait avoir. Oh, les cassures sont enfin comptées. Donc, on reprend 14 secondes. Bon, malheureusement, il n'y a pas la victoire étape au bout. Mais au moins, on montre que voilà, on est très très fort collectivement. Bon, Vlasov a bien joué, surtout. Il a su s'accrocher, contrairement aux autres. On reprend une trentaine de secondes sur le groupe Guggenhardt-Tiberi. Et du coup, au général, Vlasov prend le maillot rouge pour une petite seconde. Et Vlasov se retrouve à 4 secondes du russe. Donc voilà, très belle opération pour l'équipe. Aujourd'hui, Jorgensen, bon, il y a 18 secondes, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Donc voilà, tout le monde s'est replacé. Pavel, voilà, désormais sur le podium de la Volta. Classement de Mure Grimpeur, il est pour Pavel devant Jorgensen et Albanese. Classement du sprint pour Meus. Attention à Pavel et Albanese qui se replacent. Et classement des jeunes, il est pour Jorgensen. Bon, on se retrouve dans le final de la neuvième étape. Une étape qui a été extrêmement difficile et exigeante. Regardez, on n'est plus que 11. Roglic s'est fait lâcher, tout simplement. Vlasov a eu un peu de mal aussi. Est-ce qu'il est là, le russe ? Oui, mais regardez, ils sont tous en queue de groupe. Nous, on est là avec notre équipe. Malheureusement, je suis en train de sacrifier Vincenzo Albanese pour l'étape. Mais bon, c'est pas grave. On aura toujours quand même Matteo et Pavel pour le sprint. Mais bon, là, il faut clairement essayer de faire des dégâts. Si on peut éloigner déjà Roglic au niveau du maillot rouge, ça serait vraiment pas mal. Allez, on va continuer. Là, on va faire accélérer Matteo. On va mettre Vincenzo dans la route Pavel. Allez, fais attention quand même. L'arrivée en beau faux plat montant. Allez, là, Matteo Jorgensen qui nous fait un travail, mais juste monstrueux. Allez, on va lancer Pavel maintenant. Et Pavel Sivakov, voilà, qui a juste été mis sur orbite. Et qui va aller s'imposer. Magnifique victoire ici sur cette neuvième étape. Troisième place de Matteo. Et derrière, ça n'a même pas pu suivre. Ils se sont tous écroulés. Regardez, ils arrivent tous en fringale. Seul Pitcock a su s'accrocher. Derrière, ça va arriver au compte-boutin. Regardez, Robert Sennart qui a craqué. Roglic. Voilà, le deuxième général qui va perdre une minute aujourd'hui. Même plus d'une minute. Oh bon, malheureusement, les cassures n'ont pas été comptées. Je suis dégoûté. Ouais, il y avait bien 15 secondes au moins. Mais malheureusement, rien n'a été compté. J'espère par contre qu'avec Primoz Rouge, ça a été compté. Normalement, du coup, on s'empare quand même du maillot rouge. Et oui, c'est ça. Oh, Primoz Rouge, la cassure n'a pas été comptée. C'est honteux. Il perd une minute. La cassure n'est même pas comptée. Oh là là. Bon, au moins, on est en rouge. C'est ça qui compte. Donc, on se venge de la veille sur Vlasov. Voilà, Primoz Rouge, troisième général, quatrième, cinquième place. Donc voilà, on est tous super bien placés. Bon, du coup, au fait, aucun écart n'a été fait. Bon, un peu dégoûté. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Pavel. Attention à Manuel Diaz qui se replace. Classement du sprint, il est aussi pour Pavel. Et classement des jeunes, bien sûr, pour Jürgensen. Bon, on se retrouve dans le final de la dixième étape. Les trains de sprinters qui sont en train de se placer. Oui, là, il y a le train de Molano et Consoni qui est en train de remonter avec la UAE. Nous, on va essayer de faire sprinter Vandenberg, même si ils sont moins deux. La dernière montée, le col de première catégorie, ça a été très difficile pour lui. Allez, nous, on lui fait quand même confiance. Voilà, c'est le duo d'Italiens qui vont le lancer. Allez, hop, on va donner le gel. Voilà, peut-être un petit peu avant la banderole des cinq derniers kilomètres. En cas où ça s'emballe dans le final. Allez, là, pour l'instant, il est parfaitement lancé. En plus, Jürgensen, voilà, est dans sa roue. La fois accélérée, voilà, parfait. Ce que tu nous fais, Andréa. Oh, elle part de marche. Oh là là, ça va être tout juste niveau barre jaune et barre rouge. Là, en tout cas, Andréa, oh là là, il nous place à la perfection. Aujourd'hui, Andréa va en bramer. De toute façon, je pense que c'est un peu plus dur. Les trains de sprinters sont quand même bien désorganisés. On va lancer Andréa, tout simplement. Ouais, voilà, on n'a pas le choix. On va lancer Vincenzo Albanese comme ceci. On a Pavel dans la roue. On va lancer le plus tard possible pour Margin. Voilà, maintenant, on va lancer tout le monde. Allez, Margin Vandenberg. Oh non, il vient s'effondrer, malheureusement. Et ça va être la victoire de qui ? Oh là là, victoire de Primoz Roglic sur une étape de plaine. Du coup, il nous prend le maillot rouge. Mais c'est quoi cette victoire de Zinzin ? Bon, déjà, Pavel fait aussi sixième du sprint. Ah là là, Margin dommage. Il lui manquait un peu de Barjan. On aurait peut-être dû jouer avec Albanese. Mais victoire de Roglic sur un sprint massif. Où sont passés les sprinters ? Ah bon, ok, d'accord. En fait, on arrive qu'à 52. Mais ouais, bon, du coup, on perd le maillot rouge sur une étape de plaine. Je m'attendais tout sauf à ça. Ouais, bon, du coup, c'est bien ça. Primoz Roglic nous vole le maillot rouge pour trois petites secondes. La sauve est donc à 9 secondes. Albanese est toujours là. Voilà, Jorgensen a eu ce changement-là. Au classement du sprint, Pavel a toujours pas mal d'avance sur Maus. Donc ouais, au moins, il sera envers demain. Et envers Roi Poix, je ne sais pas. Jorgensen, toujours meilleur jeune. On se retrouve donc sur la onzième étape avec l'arrivée à Andorre. Là, on est en train de mettre un gros tempo avec l'équipe. Tout simplement, toute l'équipe est quasiment en plus 3 au niveau des leaders. Donc voilà, il faut en profiter de cette forme. On est encore quand même 4 ans de peloton. Bon, malheureusement, voilà, Roglic est en rouge vu qu'il nous a repris le maillot la veille. Mais aujourd'hui, voilà, il faut essayer de le faire exploser tout simplement. Et là, on commence directement avec un gros, gros tempo. Peut-être qu'on va vendre à Maiscalme-toi un petit peu. Parce que Pavel, je ne sais pas comment ça se fait. Il a un peu de mal à suivre. Tangle là, hop, on va l'enfermer. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Allez, là, on continue avec Ben O'Connor. Voilà, il continue de mettre un sacré tempo. Je pense qu'on va même directement passer à Albanese. Allez, voilà, il va continuer. Et les plus gros pourcentages arrivent. Donc, voilà, on va prendre le jeu de maintenant. Allez, Vincenzo Albanese qui continue sur un gros, gros tempo. On n'est plus que 40. Ça a explosé dans tous les sens. Le peloton Vlasov qui explose, l'ancien maillot rouge. Bon, il reste encore quand même 2 km. Attention à Vlasov, même nous, Pavel. Pavel, il n'est pas très, très bien non plus. Et là, voilà, Vincenzo Albanese qui continue. Qui nous fait un taf, mais monstrueux. Stannard, j'ai l'impression que ça va être dans le dur. Alors, Pavel même est dans le dur. Pavel Sivakov est totalement dans le dur. On va accélérer avec Jorgensen. Mais ouais, Pavel Sivakov, ouais, dans le dur. Allez, Matteo Jorgensen, il va aller la chercher, l'américain. Et il va peut-être aller prendre le maillot rouge de leader. Victoire ici à Andorre. Matteo Jorgensen devant. Pour vous laisser, c'est Krak Andersen. Pardon, il a tenu Albanese, ouais, qui vient faire 6ème. Et Sivakov, non, finalement, ouais, qui a tenu. Rorich aussi explosé, bardé. Ouais, non, fait, en fait, finalement, ouais, Pavel a craqué. Mais c'était le cas de beaucoup de personnes. Donc, voilà, victoire. En tout cas, doublé, même un américain, ici, à Andorre. Et les cassures sont belles et bien comptées. Il y en a pas mal. Du coup, Jorgensen s'impose avec 8 secondes d'avance sur Paul Eskrak Andersen, Guggenhardt. 14 sur le duo Pitcock Albanese. Et 22 secondes sur le reste des favoris. Du coup, au niveau général, Jorgensen est en rouge devant Roglic et Sivakov. On a deux gars sur le podium Albanese qui tiennent même très bien son rang. Comme sur le Giro, finalement, voilà. Jorgensen qui s'empare du maillot rouge. On va peut-être changer de leader, on va bien voir. Mais en tout cas, voilà, magnifique victoire, ici, de l'américain qui est récompensé de sa magnifique saison. Il est aussi meilleur grimpeur. Il porte aussi, pardon, le classement de meilleur grimpeur devant Pavel. Et au classement du sprint, par contre, c'est quand même toujours Pavel devant Albanese. Mais Jorgensen qui se replace. Bon, on se retrouve pour l'emballage final de la douzième étape de la Vuelta. On va essayer de lancer Margin qui a son premier plus 3 aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on se fait toujours bloquer. Et ça, ça commence vraiment à me gonfler. Et comment ça se fait que, ouais, rare des margines, je ne sais pas s'il y a une note cachée ou quoi, pour le placement. Mais vraiment, ouais, on a du mal. En plus, ouais, Vendramé va totalement exploser. Donc, voilà, on va le serrer. Albanese, lui aussi, il a du mal à souffrir un chemin. Oh là là, on a perdu notre sprinter. Comment tu fais pour être aussi loin ? Ce n'est pas possible, sérieux. Mais on ne peut pas être aussi loin, normalement. Oh là là, bon, mais tant pis, on va lancer tout le monde. De toute façon, là, il n'y a plus rien à perdre. Même Albanese s'est fait bloquer. Allez, Albanese qui remonte, qui a pourtant fait un super sprint. En plus, ça n'a pas lancé les autres. Bon, ben tant pis. Ça va être la victoire de qui ? D'Arnaud démarre ? Non, de Soren Krek Andersen. Il nous fait une vuelta exceptionnelle, le Danois. Victoire pour lui ici. Bon, regardez, ouais. 15e et 16e place, super marginale. Il faudrait que tu apprennes quand même à te placer un petit peu. Bon, on se retrouve sur la 13e étape. Les deux, la 3e catégorie ont fait très mal à l'équipe. Je ne sais pas comment ça se fait. Regardez, Margin, il n'a plus beaucoup de barres jaunes. Du coup, je suis obligé de réquisitionner Pavel en tant que lanceur. Voilà, bon, Jorgensen est maillot rouge. Mais bon, voilà, vu qu'il est maillot rouge, on va dire qu'on le laisse se reposer dans les roues. Alors, on va donner le gel à tout le monde. Par exemple, là, Pavel qui fait un gros taf. Il y a encore l'échappé devant. Mais bon, regardez, il y en a beaucoup qui sont cramés. Il reste Thomas de Guent et Derek G encore qui tentent de s'échapper. Là, on a Morkov qui tente de se replacer sur la droite, le champion du Danemark. J'ai peur qu'aujourd'hui, on soit bien placé, mais qu'on se retrouve trop tôt sans gars. Allez, là, Albanese qui continue de faire un gros taf. Ouais, c'est bien. Quoique non, peut-être qu'on sera tout pile bon. Bon, j'espère que le gel va faire effet. Pourtant, je l'ai donné au bon moment. J'avais l'impression. Allez, là, on a lancé Margin. Là, aujourd'hui, t'es lancé parfaitement. Mais je pense qu'il va te manquer peut-être un poil de barre rouge. Allez, Margin. Et non, malheureusement. Quoi ? Encore Primoz Roglic sur une étape de pleine. Mais pardon. Je crois que c'est son 82 résistance qui le rend trop fort. Il vient s'imposer devant Margin Vandenberg. Primoz Roglic qui a remporté quand même que deux étapes. C'est deux étapes de pleine. Et du coup, il reprend le maillot rouge à Jorgensen pour une seconde. Mais c'est pas possible. Il s'est reconverti en sprinter, Roglic. Oh là là. Bon. Du coup, demain, étape de Valon. Roglic a une seconde d'avance sur nous. Bon, du coup, Primoz Roglic qui remporte sa deuxième étape. Une étape de pleine devant Vandenberg. Wright, De Klein. C'est quand même que des sprinters derrière lui. Il y a juste Rianson qui vient faire dixième. Et du coup, il nous prend le maillot rouge pour une petite seconde. Donc, on va voir si le Sloven est si fort que ça. Puisque ce table de montagne, il ne s'est encore jamais montré réellement parmi les meilleurs. Là, ce n'est pas un grimpeur qu'un changement. Classement du sprint, par contre. Et oui, Jordi Meus qui le reprend à Pavel. Attention, Roglic. Voilà, qui se remplace. Il vient prendre 50 points aujourd'hui. Classement des jeunes. Bon, ça pense toujours à Jorgensen. Et le duel Horgensen à Yuzo est en train de tourner en faveur de l'américain quand même. Bon, on se retrouve dans le final de la quatorzième étape. Il y a encore l'échappé qui possède deux minutes d'avance. Donc, ça m'attendait que le peloton se joue la gagne. Nous, aujourd'hui, voilà, on n'a pas trop roulé. Devant, il y a Thomas De Gain. Toujours à l'avant. Lucas Hamilton. Mathieu Ricciitello. Et nous, là, on va y aller. On ne fait pas semblant dès le pied. Voilà, nous, on est là pour essayer de gagner. La Vandramé qui met un gros tampon. On va carrément donner le gel à tout le monde. La Vandramé a même fait peut-être un poil trop mal. Allez, on va continuer avec Ben O'Connor. Voilà, quand même, l'écart, c'est bien réduit. On va afficher les favoris de général. Voilà, ils sont tous dans notre route. Thomas Rulic est là. Devant, Lucas Hamilton avait réussi à partir tout seul. Mais il vient de craquer. Et là, on va continuer avec Vincenzo Albanese. Avec même un gros tempo, là, de Vincenzo Albanese. Nelson Poglet, c'est là, à notre niveau. On ne va pas le bloquer. Et Nelson Poglet, je ne sais pas comment on se fait. C'est le truc qui avance tout seul vers la droite. Et là, Ayuso est juste ici. Encore un kilomètre cinq. 40 secondes d'avance pour l'Australien devant Hamilton. Allez, Albanese qui va continuer à faire un gros, gros tempo. Matteo Jorgensen maintenant qui va prendre le relais. Et là, Vincenzo Albanese, voilà, qui nous fait vraiment un gros, gros travail. Le gel ne fait plus effet par contre. Allez, Matteo Jorgensen, toujours là. Allez, on va le mettre en effort. 99. On va lancer Pavel Sivakov. Allez, qui va aller s'imposer aujourd'hui au sommet ? J'ai l'impression que ça va être une nouvelle victoire de Matteo Jorgensen. Et il va donc reprendre son maillot rouge. Voilà, il va le reprendre après Monzolich. Nouveau doublé américain. Cette fois-ci, c'est toujours Jorg... Mais non, d'ailleurs, c'est toujours Jorgensen devant Paul Est. Pavel Sivakov, troisième. Sixième, Thomas Pitcaoctao Guggenhardt. Bon, aujourd'hui, je viens faire septième. Bon, voilà, très belle course de l'équipe albanaisée. Même sixième par rapport à Hamilton. Dommage, il y aura manqué un kilomètre. Bardet, par contre, aujourd'hui, qui a totalement craqué. Membre du top 10. Antonio Tiberi. Robert Stannard. Ouh là là, là, il va y avoir des changements au niveau du général. Ce mur a fait extrêmement mal. Donc, Matteo Jorgensen, voilà, qui vient chercher sa deuxième victoire d'étape ici sur un grand tour. C'est un poste de nouveau devant Nelson Paul Est, c'est Pavel Sivakov. Du coup, il reprend le maillot rouge à Roglic. Voilà, Roglic est pas le meilleur quand il s'agit de grimper. Par contre, son client, il est vraiment très très fort. Voilà, il se retrouve de nouveau avec 9 secondes d'avance sur Roglic. 18 sur Sivakov, 26 sur Albanese. Nelson Paul Est, 35 secondes, Aubegan Hart, 54 secondes. Et le reste a déjà pris plus d'une minute. Henrik Massé à 2,12. Pitcaoct, 2,30. Bardet qui a craqué aujourd'hui une 57 et une 25 pour Juan Ayuso. C'est le classement du meilleur grimpeur. C'est aussi Jorgensen qui le porte. Il sera porté par procuration normalement par Pavel Sivakov. À moins qu'il porte son maillot vert. On verra bien. Ouais, maillot vert qui domine de 10 points devant Jordi Meus. Jorgensen, voilà, se replace petit à petit. Et classement des jeunes. Par contre, c'est Jorgensen devant Juan Ayuso. Et meilleure équipe, c'est AG2R. Et là, on croise les cartes. Galvanese arrive à s'accrocher à chaque fois sur les grosses étapes. À chaque fin d'épisode, il faut qu'il y ait un up. Et là, c'est Jorgensen qui a up. Bon, je me suis spoil parce que je voulais voir son palmarès. Et là, c'est là, je le vois deuxième dans la liste. Je fais, c'est pas possible, il a up. Il a up à 80 montagnes, 80 de moyenne montagne. En 78 pavés. Pareil, en physique, j'ai pas l'impression qu'il ait réellement bougé. Voilà, Jorgensen qui a up. S'il a up en accès aussi. J'ai l'impression. Ouais, il a up où ? On peut pas voir. Derrière, est-ce qu'on peut voir ? Ouais, non, parce qu'il avait déjà up malheureusement. Mais ouais, voilà, Jorgensen qui passe à 5 étoiles et demie. Voilà, pile au meilleur moment. Il reprend le maillot rouge. C'était juste pour voir qu'est-ce qu'il avait gagné cette saison. Je m'en rappelle plus. Il a gagné deux étapes de la Vuelta. C'est vrai deuxième de Liège. Il a gagné la Straday. Une étape sur Tireno. Ah oui, c'est vrai deuxième général. Il a gagné aussi le Tour du Pays Basque. Voilà, une très belle saison pour l'Américain. Avec un petit up là. En plus, il est pas 300 max. J'ai l'impression qu'on grimperait en puncher. Voilà, on va le laisser comme ça. Bon, même si on gagne quand même pas mal avec l'équipe. Voilà, même si Margin a su se ressaisir au niveau des sprints. Il n'y avait pas Primoz Roglic. La Vuelta est quand même encore très serrée. On n'a que quelques secondes d'avance sur Primoz Roglic. Donc, à voir ce que ça va donner cette dernière semaine. Où il n'y a pas non plus réellement de montagne. Moi, il n'y a que trois étapes de montagne. Surtout un long chrono. Donc, dans la montagne, il va clairement falloir écrimer Roglic. Tout simplement. Faire en sorte qu'il perde pas mal de temps. Parce que contre la montre, c'est à l'avantage énormément. En tout cas, ce 37ème épisode de Caravec H2R vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !